Non, non, parce qu'il y a Axel qui dit, enfin, c'est normal pour la répétition, pour les répétitions. Précise ta pensée, Axel, précise ta pensée, est-ce que c'est normal que l'on puisse payer pour la répétition ? Oui, parce qu'ils n'ont pas un groupe, parce que les musiciens ne font pas partie du groupe. Et c'est pour cela que... Ils demandent s'ils viennent faire deux heures de répétition. T'as du mal à faire appel à eux ? Oui, après, les tarifs montrent. C'est encore un investissement en plus. Oui, si j'appelle le groupe, si j'appelle l'artiste, s'il devait jouer 3 000 euros, vu qu'il doit payer les répétitions, il va imputer la répétition sur le cachet pour pouvoir te demander un cachet. Oui. Alors là, ça sera en plus, c'est-à-dire que pour un groupe Zouk, par rapport à un groupe haïtien, je dis haïtien, mais je ne dis pas, je préfère dire... Non, haïtien, pourquoi ? C'est un groupe haïtien, pourquoi ? Non, 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 je ne sais pas. Et ce qui fait que... C'est que l'on ne va pas aller, il faut appeler un changeur. Par rapport à ceux, par rapport au Zouk, par rapport à la musique, c'est du Zouk. Oui, parce que le Zouk n'est pas assez pratiqué en live. Oui, c'est pas... Parce que quand vous faites un live, c'est... En fait, quand le Zouk, quand le château... Par exemple, quand tu prends, là, tu sais un gros sujet que t'as abordé là. Mais bien sûr ! Ça, on peut faire 10 heures dessus. Quand tu prends, par exemple, pour notre génération à nous, quand on allait en boîte, l'Astros Club, Diamant Noir à la Défense, Cinquième Dimension, Galion Club, quand on allait en boîte, nous... Oui. Tu vois, les artistes, ils passaient en play-back. Oui. Maintenant, le live... Est primordial, maintenant. Est primordial. Oui. Depuis l'Antiquité, le live est primordial. Parce que quand tu joues en live... En live, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça te permet de rester dans la durée, et ça te permet de faire beaucoup de variations, improviser, faire plein de choses. Et puis après, voilà, c'est de la... Pardon. C'est de la chaleur, quand tu joues en live. T'as 8 ou 9 musiciens derrière toi. C'est autre chose. Maintenant, tu prends un mec comme Thierry Cam. Comme Sly. En fait, je dis ça comme exemple. Oui, oui. Bon. Comme Guy Bordé. Comme... Comment il s'appelle là ? Jacques Darbo. Voilà. Ça, c'est des artistes que j'adore, que j'écoute jusqu'à présent. Oui. J'ai une quinzaine d'artistes dans mon répertoire. C'est celui-là qui fait Afon Lariou. Afon Lariou. Oui. OK. Tout ça. Et quand tu prends... Celui-là qui a fait... Il y a un meurtre sur la lettre, là. Je crois que c'est Mouvance. Et j'ai oublié son nom, là. C'est pas Thierry Cam. C'est... Pascal Lampy. Non, non. Il y en a tellement. Il y a Pascal Lampy. Il y a... Il y a de bons chants. Parce que là, ce sont des chanteurs, là. Oui. Là, tu parles des chanteurs. Ah, c'est ça que j'ai dit ça. Mais quand tu prends exemple ces gars-là, ils sont où ? Voilà. Ils s'en ont pas parce qu'il n'y a pas de groupe. Oui, mais si ces gars-là avaient un groupe... Ils doivent prendre, piquer des musiciens... Voilà, qui leur dit... Ce sont des musiciens professionnels et auxquels il faut les payer. Moi, je leur donne un coup, moi. Ces gars-là, je vais leur donner un tuyau aujourd'hui, là. Oui. Peut-être qu'ils les savent, mais peut-être qu'ils ont pas assez travaillé dessus. Moi, je suis à la place de ces gars-là. Je vais dans des conservateurs en Île-Défense. Je récupère tous les petits, là, et je monte mon groupe. Oui. Claire. Point final, allez à la ligne. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Thierry Cam, je m'appelle Guy Bordé, je m'appelle Sly, je m'appelle Cécile. Les artistes d'hommes et femmes, hein. Hein ? Qui ont vraiment cartonné avec des tubes, qui ont vraiment des tubes, qui ont 7, 8, 5, 6 albums. Aujourd'hui, moi, je fais le tour des conservateurs en Île-Défense. Je récupère un batteur. Je récupère un pianiste. Bonsoir, Jeff Jean-Pierre. Je récupère ceci, je récupère cela, je récupère cela-bas. J'arrive, je monte mon groupe. Aujourd'hui, tous ces gars-là, ils sont où ? Mais ils ne sont pas là. Oui, ben voilà. Ben, il faut qu'ils puissent, il y a une mouvance, il y a quelque chose qui se dégage. Non, il faut, c'est un travail. Il faut investir. Non, il faut aller chercher. Le plus souvent, Justin, ce n'est pas investir en termes d'argent. Oui, c'est de l'investissement, c'est par rapport au temps. Oui, dès qu'on veut un peu. Oui, oui. Et après, c'est de la stratégie. Il y a de la stratégie. L'ambition, c'est comment la personne voit la chose. La stratégie commerciale aussi. Il faut que les groupes puissent avoir la stratégie commerciale. Aujourd'hui, si je dois prendre des musiciens, je m'appelle X. Je dois prendre des musiciens pour monter un groupe. Et je n'arrive pas à trouver les musiciens. Ou ça pose des problèmes. Dans les conservatoires, ils sont où ? Il y a plein de petits partout là. Il faut aller dans les conservatoires, vous récupérez les artistes, vous répétez, vous formez. Aujourd'hui, un mec qui a 20 ans de carrière, 15 ans de carrière, un mec qui a connu, qui a fait des tubes. Aujourd'hui, il arrive avec 5 jeunes là, bien travailler les musiques, tout ça. Belle répétition, tout ça. Je pense que les mecs, ils affichent un live 2-3 fois. Le bouche à oreille va se demander. Il va fonctionner. Et les réseaux sociaux, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Oui, mais est-ce que le Guadeloupe est un maratiniquais ? Je dis ceci par rapport à l'Haïtien un petit peu, parce que l'Haïtien fait partie des Antilles. Est-ce qu'ils ont ce côté entrepreneuriat, un petit peu business, un petit peu ? Est-ce que ce n'est pas de leur faute ? Mais ça ne se va pas au marché, Justin. Tout ce que tu veux, ça ne se va pas au marché. Tout ce que tu veux, c'est un combat. OK ? Donc l'Antillais, ce n'est pas un bourseur. Non, tout ce que tu veux, c'est un combat. Après, si les gars sont satisfaits du pur ou bien de ce qu'il a, bon voilà. Après, tu sais quand, par exemple, je dis à quelqu'un, je suis entier, il dit « Ah, les petits ponches ! » Non, 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 tu vois. Deux fois, ça, moi, tout de suite, là, je suis, tu vois. Oui. Ah non, non. Ça, je n'aime pas du tout. Alors, le numéro de téléphone pour appeler, c'est le 09-53-06-40-06. 40-06. Oui. Voilà. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout, toi qui es toujours connecté, est-ce que tu peux noter le numéro de téléphone pour que les personnes puissent appeler ? Il n'y a aucun souci ? Non, 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 ça, c'est très important. Aujourd'hui, le jour, il faut passer en live, il faut monter des groupes, il faut créer des choses. En fait, tu as des groupes qui existent, mais bon, peut-être que ce n'est pas assez affiché. Mais aujourd'hui, moi, les artistes que je sais, la plupart que je connais, que j'ai cités, là, voilà, tu as des mecs, c'est des ténors, tu as des mecs qui ont fait des tubes. Par exemple, un mec comme Jim Rama, Patrick André. Oui. Ça va, les deux, ça va, les deux tubes que ces mecs-là, ils ont ? Oui, ils ont des tubes, mais que ce soit, ils ont privilégié le playback. C'est-à-dire un playback... Ils ont privilégié le monde à changer. Oui, mais... Le temps à évoluer. Les choses, voilà, les choses ont changé. Merci pour Ralph Tamar, Axel. Oui, effectivement. À fond, là, c'est Ralph Tamar. Oui, mais attends, mais quel artiste ! Oui, c'est... Mais quel artiste, frère ! Oh non, mais car non, mais... Le gars, il est exceptionnel, frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait que pour le Guadeloupe et le Martiniquais, c'est le chacune pour soi ? Est-ce que... Parce que tu es dans le milieu, ça fait un moment. Tu sais, la musique, voilà, c'est l'évolution de la musique, c'est chaque seconde, en fait. Même si on a raté le train, on peut toujours récupérer le prochain, mais même si on arrive à destination deux heures après, mais au moins, on y arrive quand même. Aujourd'hui, je dis, il y a une trentaine d'artistes d'antillais, j'ai la liste en bas sur mon bureau. Il y a une trentaine, si on arrive à monter des groupes avec... Je te dis, il y a plein de... Chaque ville en France, Adam, ça va... Ah, on s'en va à toi. Eh bien, ben moi, je vais pas, je récupère un batteur, je récupère... Cinq-six gamins, je monte mon groupe. La musique, il n'y a pas d'âge. C'est des petits, ils sont très friands. En plus, ils veulent avancer, ils veulent faire des choses, ils veulent s'impliquer. T'as pas vu quand on veut faire des trucs, là, on prend des stagiaires, comment ils sont contents ? Bien sûr. Quand t'appelles le prof, tu dis le prof, lui, il s'implique, le prof te dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ça se pourrait aller à l'école tous les matins, ça lui dit pas grand-chose, mais quand il est en entreprise, il est dans l'action même, peut-être que ça lui parle plus. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je te dis, il y a des artistes. Alors, je vais marquer le numéro de téléphone, c'est le pouce 0953, attendez. 0953. 06 40 06. 06 40 06. Voilà, j'ai noté le numéro de téléphone. Voilà, pour ceux et celles qui veulent intervenir, parce qu'il paraît qu'il y a des artistes qui sont connectés, même s'ils sont connectés en baffaire. Je leur demande et je leur ai dit souvent que la radio les appartient et il faut qu'ils puissent s'investir pleinement par rapport à cette radio qui leur donne l'opportunité de là où ils ne sont pas diffusés, de là où on ne leur donne pas la parole. C'est eux qui programment les sons sans demander l'argent. Non mais moi, je commence à demander. Non, même quand on demande, ce qu'on demande, c'est pour le boulot, c'est dérisoire. C'est le directeur général de DF, ce n'est pas notre cousin. Non. Voilà, je viens de te montrer les investissements qu'on a fait en bas, non ? Ouais, non mais je sais, je sais, mais les personnes ne le font pas. Les caméras là, on a... Comme il y a des gens qui veulent savoir comment fonctionnent là, on a 8 iPhones là, l'iPhone c'est 1000 euros. Chaque iPhone ? Ah ben. Ouais.